La Révolution française C'est vrai que nous possédons des informations sur ce qu'ont vécu les femmes aristocratiques pendant les années 90, en particulier celles qui émigrèrent hors de France à travers de nombreux mémoires. Mais des mémoires sont des témoignages qui sont postérieurs aux événements et qui ne possèdent que peu du sens des médias d'une correspondance privée. C'est donc là une raison pour accueillir dans le corpus restreint de femmes écrivaines de lettres basées en France lors de la Révolution, la Duchesse d'Elbeur. Ces lettres à un ami inconnu, courant la période allant de la fin de 1788 jusqu'à sa mort, au début de 1794 à l'âge de 86, sont complètement inconnues des historiens, de même que des érudits littéraires. Elles offrent une sorte d'histoire immédiate de la Révolution, inhabituelle, originale et racontée à fleur des événements, pour ainsi dire. Il s'agit d'ailleurs d'une femme doublement exclue de la culture politique dominante de par sa classe sociale et de son sexe, qui s'est distancée de la Révolution d'autant plus par un engagement envers une contre-révolution à la fois viscérale et idéologique. Je ferai voir que cette correspondance est fascinante de par sa forme, tout autant que par son contenu. Elle se situe au carrefour, à la croisée des genres, pour ainsi dire. Ce qui passe pour une correspondance possède également les attributs d'une chronique événementielle, semblable au reportage journalistique durant la Révolution. De plus, elle pourrait tout autant ressembler à un autre genre de journal, le journal personnel, le journal intime émergeant à cette époque. La porosité générique du document est l'un de ses traits les plus remarquables. La correspondance à la Duchesse est conservée aux Archives nationales, dans une série alphabatique de dossiers du Comité de Sûreté Générale, le principal organe policier de la terreur. Je voudrais commencer par expliquer comment ces lettres se sont trouvées incluses dans cette série, parce que le processus de découverte, de réception, jette un éclairage sur des traits importants de la source, sa forme matérielle, non des moindres. Mais présentons d'abord notre Duchesse. Il s'agit d'innocente Catherine de Rouget du Plessy-Ballière, Duchesse d'Elbeuf. Il provient d'une famille de noblesse d'épée, Bretonne. Une série d'héritages imprévus et deux mariages fort avantageux allaient faire d'elle une femme exceptionnellement riche à la fin de l'Ancien Régime. Son second mariage avec Emmanuel Maurice de Lorraine, Duches d'Elbeuf, à partir de 1748, propusait son statut au sommet de l'échelle sociale de l'Ancien Régime. En tant que prince étranger, le duc se situait au plus haut rang des ducs et pères, une échelle en plus basseulement que les princes du sang. Elle était et restait sans enfants. Son second mari, en fait, était un homosexuel notoire. Lorsqu'il mourut en 1763, la Duchesse dormait d'Ouerrière quand il a affiché le statut de princesse étrangère que son mariage lui avait conféré. Horrifiée de prime abord, comme la plupart de ceux de son rang, par la prise de la Bastille au mois de juillet 1789, elle s'enfuit vers son château en Picardie. À l'exception de quelques mois passés dans les Pays-Bas autrichiens, en contemplant la possibilité d'émigrer, elle revint prendre résidence en France. Elle passait les dernières années de sa vie à Paris dans un hôtel particulier, l'hôtel Delboeuf, anciennement hôtel de Créqui, à Paris et qui se donne sur la place du Carousel. Durant le terreur, elle était donc à 100 mètres seulement du palais des Tuileries qui hébergeaient les comités de salut public et de sûreté général et qui était le lieu de rencontre de la Convention nationale. Cette proximité géographique avec le cœur battant de la Révolution rend plus extraordinaire des lettres inlassablement contre-révolutionnaires. C'était un emplacement dangereux, risqué, pour écrire de telles lettres. Et en janvier 1794, sa chance l'abandonna. Elle fut dénoncée au comité de surveillance de sa section qui l'a mis en présidence surveillée, effectuant une perquisition dans ses locaux. Sa correspondance fut découverte et confisquée. Si elle avait vécu davantage, elle aurait pu se retrouver devant le tribunal révolutionnaire et la guillotine, mais elle mûrure quelques semaines seulement après son arrestation. Sa section transmit les documents qu'ils avaient découverts pour les faire examiner davantage par le bureau de la terreur. Les fonctionnaires de la terreur décrivirent leurs découvertes comme suit. Je vous le ferai le montrer. Il y avait 26 cahiers manuscrits, écrits tout entiers de la main de la femme Roger Elbert, sur laquelle cette femme écrivait presque jour par jour tous les événements publics ou importants qui se passaient. Elle émeulait souvent ses propres réflexions et donnait à cet ouvrage la forme de lettres écrites à une de ses amies. Ce commerce de lettres soit réel, soit fait, et s'est continué ainsi sans interruption depuis la fin du 1738 jusqu'au commencement de 1714. Cette femme n'y cache pas ses sentiments contre-révolutionnaires et donne l'idée des efforts que font contre nous les ennemis de notre liberté et de l'état des choses à l'époque où les lettres ont été écrites. Il faut noter la perplexité des fonctionnaires quant aux documents découverts. Les soi-disant lettres étaient contenues dans des cahiers, ce qui en faisait soit des copies, soit des brouillons. Les fonctionnaires hésitaient à savoir si ce commerce de lettres s'étalant sur une période de 50 ans et en narrant les événements publics jour par jour étaient réels ou fins. Le document était suffisamment suspect pour justifier une enquête plus approfondie en sorte qu'il fût référé au bureau du comité de salut public. C'est alors que les 26 cahiers dans lesquels les lettres étaient transcrites furent tout à coup réduits à 6. Les premiers 20 cahiers couvrant les années à l'an de 1738 jusqu'à 1788 furent consignés aux poubelles. Et puis, les fonctionnaires du comité décidèrent que les lettres qui restaient ne renfermaient pas suffisamment de preuves solides concernant les déconspirations contre-révolutionnaires pour les retenir. L'affaire fut close et les six cahiers furent placés aux archives. Là, ils se trouvent toujours. Comme le fait remarquer les autorités policières, les cahiers restants étaient, je cite, « écrits tout entiers de la main de la dite femme » que j'ai le beuf. Quelques-unes de ceux qui ont été conservés contiennent des notes préparatoires concernant les événements publics, mais la majeure partie du document se compose de 69 lettres, écrites plus ou moins régulièrement sur une base mensuelle. Le texte de ces lettres que je compte publier avec mes collègues l'an prochain dans la série Oxford Studies and the Enlightenment s'élève à environ 60 000 mots, 300 000 signers. Vous pouvez en avoir un avant-goût avec la sélection que nous avons traduite en anglais pour le site Revolutionary Duchess. Les lettres originales ont disparu, sans laisser de traces. La moitié passive de cette correspondance présumée est également hors de l'éteinte. Dans l'ensemble, les cahiers n'offrent que des indices flous et ambiguës quant à l'identité de la destinaire. On peut supposer qu'elle résidait en dehors de Paris. Sinon, pourquoi compte la peine d'écrire ? La Duchesse lui écrivait en termes familiers comme à une confidante, partageant ses soucis quant à ses affaires financières, personnelles, spirituelles, avec l'essence d'une correspondance aguerrie. La Duchesse s'y réfère comme un tête-à-tête, suggérant de la sorte une rencontre entre égaux. La littérature épistolaire pourrait bien avoir influencé les lettres de la Duchesse. Une forme classique de correspondance au XVIIIe siècle, fictive ou réelle, est constituée de lettres dans lesquelles un Parisien ou une Parisienne fait un rapport des événements dans la capitale à un ami ou à une amie de province. Le XVIIIe siècle ne manquait pas d'exemples, bien sûr. On pense également à certaines nouvelles à la main basées autour de ce même trou. En plus, je soulignerai la forte semblance entre ces lettres et le contenu d'une grande partie de la presse à l'époque de la Révolution, en particulier dans les journaux contre-révolutionnaires. L'événement massif du journalisme politique vit la dichotomie Paris-Provence fréquemment adoptée de fait. Mirabeau et Robespierre, par exemple, tous deux publiaient des journaux sous le titre « Lettres à leurs commettants » ou « électeurs ». Dans les journaux aussi, beaucoup d'informations se transmettaient sous la forme de lettres à l'éditeur. Les lettres de la Duchesse sont lourdes de faits, bien que présentées de façon à donner un livre-cours à l'affirmation de ses positions politiques. À compter du mois d'août 1792, la presse contre-révolutionnaire à Paris disparut purement et simplement, complètement. Mais la Duchesse continua à écrire. Les fonctionnaires révolutionnaires qui furent rapport sur le document avaient vu juste quand ils furent remarquer que cette femme ne cache pas ses sentiments contre-révolutionnaires. La Duchesse perçoit le conflit politique qui commence à pointre en 1788-19 comme une bataille rangée entre la noblesse d'une part et le clergé d'un côté et le tiers-État de l'autre. Jusqu'à sa mort cinq années après, elle référera encore au tiers-État autrement de la bourgeoisie pour désigner l'Assemblée nationale. Pour la Duchesse, 89 a entamé une révolution bien bourgeoise menée par une armée de philosophes à la française. Elle pouvait accepter l'égalité aux yeux de Dieu, dit-elle, mais non pas l'égalité juridique et morale chimérique présentée par les philosophes législateurs avec la déclaration des droits de l'homme. Le tiers-État, déterminé et s'emparé du pouvoir à tous les moyens, était heureux de veiller à la destruction de l'ancienne organisation hiérarchique sociale sur laquelle reposait la grandeur française à son avis. Ils n'affichaient aucun respect pour leur religion, pas davantage pour le roi. La duchesse jeta le blâme sur les députés bourgeois de l'Assemblée nationale du tiers-État, comme elle dit, pour la violence qui était selon elle la caractéristique principale de la révolution dès le début. Enfuyant la capitale après la prise de la Bastille où elle vidait à Paris des têtes plantées sur des pics, elle dit, pour se réfugier dans son château en Picardie, elle dit, traverser des zones rurales en croient à la grande peur. Son carrosse fut plusieurs fois interceptée et elle fut menacée de mort. Et durant son séjour en Picardie, elle reçut des menaces de mort de la part des foules de villégeois mécontents aussi. Son indignation face au désordre populaire s'appuyait sur une forte conviction religieuse à la base de toutes ses opinions, piétés personnelles mêlées à une croissance dévote selon laquelle l'ordre social était ordinaire. n'est pas Dieu, fidélité à une papeauté comme garante de l'Église internationale, dévotion à la monarchie. Toutefois, son soutien à Louis XVI était conditionnel à son respect de la tradition. Si elle s'émeut du sort du rat sur les chavots devant la guillotine, elle tenait dans la majeure partie du document des propos cinglant à son égard. Bien peu maître chez soi, selon elle, le roi avait rabassé la monarchie à un niveau comparable à celui du triste roi d'Angleterre. Lui ne semblait pas suffisamment mûr, suffisamment homme pour tenter un coup de force. Prisonnier de cette effroyable tiers, ce roi, enfant, ne sait pas prendre son parti grandement en montant à cheval et en appelant pour le suivre ainsi que ceux qui lui seraient fidèles. L'orée aurait dû être un monarque digne, courageux, un entreprenant qui rappelle sa noblesse qui rétablit les parlements et fait appuyer de son régiment suisse pourveriez bien vite le royaume à ses pieds, les enragés, jugés, exterminés, leurs biens confisqués au profit des créanciers de l'État, la paix rétablie et sa majesté s'en servirait pour rendre ses peuples plus heureux. Au lieu de cela, les quelques cotisans qui étaient toujours fidèles au roi disaient dans son dos qu'il pleurait d'une heure et nuit et jour sur son sort aux tuileries. Ce roi de France incompréhensible, cette énigme ambulante à son avis, se trouvait dans un état constant de maladie et de chagrin. Il n'avait aucunement la force de résister. Suite à l'avènement de la guerre et du renversement de la monarchie, la duchesse passera les deux dernières années de sa vie dans la capitale où ses idées étaient de plus en plus perçues comme un thème, sa vie de plus en plus menacée. Dans sa salu croissante, elle fut témoin de scènes parmi les plus violentes de la révolution, la chute de la monarchie, la prise de la monarchie et au lieu sous ses yeux sur la place du carrosser. On guillotait les gens sur la place aussi. La duchesse ne s'aventurait que rarement à l'extérieur. Son récit de ce qui se passait dans la ville au cœur de laquelle elle vivait devint de plus en plus dépendant de la presse révolutionnaire et les commérages qui lui parvenaient sous le manteau de nos cheminées comme elle dit par ses serviteurs et par les quelques amis qui lui restaient. Au milieu de 1793, elle confessa à sa correspondante « Nous portons toujours avec nous la terreur en trousse. La terreur, les risques d'une mort violente étaient ses compagnons de vie. Ce n'est pas vivre, madame, que nous faisons se lamenter-t-elle en pensant aux puces, aux punaises, aux poux qu'il y aurait une prison. C'est mourir perpétuellement d'alarme et de crainte ou si une année dans cet état nous change comme 20 dans le cours de la vie. Voyons un commentaire de la part d'une dame robuste de 86 ans. J'espère que ce bref compte-rendu donnera une idée de la vitalité de la portée humaine d'une correspondance contre-révolutionnaire qui ne ressemble à aucune de celle que nous posédons à date, je pense. Je me suis penché jusqu'ici sur cette correspondance en tant que chronique des événements et commentaires sur la révolution vus du cœur de Paris. Dans cette dernière partie de ma présentation, je reviendrai sur la question de forme et de genre auxquelles j'ai déjà fait allusion. L'administrateur de la police chargé de classifier ce document a parlé d'un commerce de lettres soit réelles soit fins. Et l'absence de lettres de la mystérieuse madame peut aussi avoir influencé son jugement. De même que le format sous-cahier dans l'ensemble, la reproduction de lettres n'était pas inconnue au XVIIIe siècle loin sans faux. Les correspondants attachaient de l'importance à leurs missifs et pouvaient réclamer de les récupérer. On conservait des copies qui permettait d'éviter de telles demandes. En autre, nous avons un point de comparaison fort pertinent avec les lettres écrites en français par la duchesse suédoise Charlotte Sudamani, récemment le sujet d'un livre de Me Helsing. À partir des années 70, la duchesse maintint une série de lettres semblables, pleines de nouvelles qu'elle rélégale dans un ensemble de cahiers personnels tout comme le fit Mme Delbert. Sa correspondante était son amie intime, Sophie Pieper, soeur d'Axel de Fersen, le favori de la reine Marie-Antoinette. Elle dit à Pieper que son but était de lui procurer une lettre qui sera ta gazette. et je pense que ces mots expriment parfaitement l'esprit des lettres de Mme Delbert, c'est-à-dire offrir une chronique comme une gazette ou un journal à un ami personnel proche. Nous pouvons donc constater que la correspondance de la Duchesse conserve le caractère d'un commentaire sur les événements dont la tournure exceptionnelle dans la décennie révolutionnaire agit comme stimulant pour une telle narration. La série de lettres fait écho au reportage journalistique « Jeux contemporains » et en fait il limite pratiquement. Nous pouvons maintenant prendre en ligne de compte une autre perspective. En s'adressant soi-même à un autre, c'est Dina Goldman qui fait cette remarque dans son étude des correspondances féminines du XVIIIe siècle, celle qui écrit une lettre, je cite, « se donne accès à elle-même ». Et ce rôle réflexif de l'écriture épistolaire au-delà de sa fonction de stricte communication est un élément clé de toute correspondance privée, il va s'en dire. Il devint particulièrement prononcé vers la fin du siècle du XVIIIe siècle avec la tendance émotive, autobiographique, avec une fusion narcissistique de l'écriture épistolaire suscitée par l'éron épistolaire de sensibilité de Jean-Jacques Rousseau. Comme le disait la future Mme Roland, une disciple de Rousseau, si jamais il en fut, une lettre était une façon de, je cite, s'envisager intérieurement. « C'est pour toi que j'écris, » dit-elle un jour à une correspondante intime, « quoi que ce soit à toi que je m'adresse ». Les travaux de Philippe Lejeune en particulier en soulignent comment les dernières décennies du XVIIIe siècle ont été témoins de l'émergence en France de la forme de journal, le journal personnel, le journal intime, qui allait connaître un essor à partir de la période romantique. Cette correspondance sous forme de cahier serait-elle un exemple de ce nouveau genre ? En fin de compte, je ne pense pas. La Duchesse a entamé cette correspondance plus de 20 ans avant l'apparition de la Nouvelle-Église. Le temps de confession à la sensibilité rousseau-esquée absent de ses lettres. Le compte qu'elle rentre de l'état de son âme est moins marqué par la sensibilité fin du siècle que par les soucis spirituels traditionnels post-truxidontins. Qui plus est, la plus grande influence sur la forme et le ton des lettres est sans doute le style épistolaire de Mme de Sévigné. L'influence de la marquise se fit vraiment restentir en France seulement à la suite de la publication de ses lettres dans les années 1920 et par tout particulièrement dans les années 30 du XVIIIe siècle. Et la correspondance de notre duchesse est censée avoir débuté en 1738. Si les philosophes faisaient preuve de condescendance et de dédain envers la marquise, ils n'en allaient sûrement pas de même pour les femmes écrivaines de lettres qui lui trémoignèrent leur respect tout au long du XVIIIe siècle et enfin jusqu'au temps de Proust ou de sa grand-mère à tout le monde ou au moins. La référence que fait la duchesse à sa correspondance comme « notre tête à tête » s'accorde bien avec le ton d'une conversation familière, décontractée, enjouée, caractéristique de la correspondance de Mme Sévigné. Il y a aussi quelque chose dans le style de la duchesse de l'esprit de la marquise, son humour, son mordant vigilant ainsi que son flair pour les drames de la vie quotidienne se jouant dans la vie publique. En dépit de l'absence du mot de confession à la Rousseau, une certaine réflexivité ressort toutefois de la correspondance de la duchesse d'elle veut. Ses lettres furent une fenêtre ouverte sur un monde révolutionnaire, certainement, mais en même temps, elle lui présentait un miroir reflétant son propre image, façonnant sa subjectivité. Cela devient davantage évident au fur et à mesure que la révolution se radicalise et que la probabilité d'une réaction appropriée aux événements de la part du roi s'estompe. Les violences populaires du 18 août 2017, la chute de la monarchie, puis les massacres de septembre, l'ont traumatisé. Elle maintient la burete chronique, ses lettres, mais on sent qu'elle s'enferme de façon accrue dans la spiritualité et qu'elle se ressigne à la futilité de tout ce qui n'est pas une acceptation soumise à la volonté de Dieu. Cela suggère que pour elle, le brouillon ou la copie avait peut-être fini par devenir plus qu'une façon de communiquer avec le monde extérieur. On peut se demander si dans les derniers mois de sa vie, elle pensait sincèrement que les lettres dérivées de ces brouillons seraient envoyées ou reçues. Ses cahiers étaient en effet devenus un moyen de s'envisager intérieurement, aussi fait à Mme Hollande. Ils constituaient un lieu de mémoire personnelle, une archi privée qui répondait à un certain besoin existentiel. Avait-elle vécu pour écrire ou écrire pour vivre? Un mois après la confiscation de ses cahiers, cette octogénaire contre-révolutionnaire, autrement déterminée, extraordinaire, chroniqueuse, était morte. Et en mourant, elle nous a laissés avec une énigme, correspondance réelle ou feinte, copie de lettres, brouillons, journal-gazette ou journal personnel et intime. Le simple fait de poser ces questions fait ressortir l'extraordinaire plasticité générique de la forme épistolaire au tournant du siècle. de swearer, tu m'esprit. .